ok c'est bon bah comme premier j'ai monté le personnage niveau 60 leur fait la muquette c'est tout donc on va passer sur qui aujourd'hui mon père en perso corps à corps donc je pense qu'on va passer sur un perso distance donc pas d'assassins pas de paladin donc je pense ça va j'ai monté niveau 60 va jouer entre dans l'île au corps à corps et ses petits poisons entre les deux lui niveau 39 et niveau 40 et 9 pense que je vais prendre l'archer dispersé je vais montrer le gameplay anti boss du coup au gameplay anti boss qu'est ce qu'on peut prendre qui est sympa de donc ça directement j'ai monté niveau 2 le sprinter ce qui fait que ça ne permet que lui mais c'est écrit oui moins des gars que vous impliquez oui bah tout est bon tout est bon de son c'est tellement on fait ça tout le temps anti boss on va partir sur ça là c'est mieux de vraiment bien visé tout mais bon on va essayer de gérer avec la avec l'archer donc déjà l'argile il commence avec j'ai toujours pas regardé et j'ai eu le temps de jouer pendant une heure j'ai toujours pas regardé ça j'ai toujours pas regardé bon c'est pas l'archer l'avantage c'est qu'il a déjà ses trois dash donc moi qui je kiffe les dash là lui c'est mvp 1 il balance trois flèches bien visé malheureusement avec lui c'est ça qui est chiant pour les trucs fin c'est pas ce qui est chiant mais vu que je veux la manette voilà quoi pense même que du coup je veux clavier sourire avec lui parce que sinon je vais galérer je vais pas y arriver je vais déplacer mon verre avant de faire tomber à nouveau je clavier sourire avec lui ça va me permettre de reprendre bien la main en plus là maintenant même plus déjà pourquoi je plus clavier sourire avant je veux plus enfin j'avais arrêté je veux clavier sourire parce que j'avais renforcé du coca sur mon mon clavier non pas du coca c'était du sirop de l'isir cette fois j'avais renforcé du sirop et le problème c'est que ça a collé j'ai pas nettoyé directement qui est pris genre peut-être pas peut-être le soir je vais nettoyer et bref ça avait collé de malade et ça m'avait un peu niqué ce qui fait que ma touche espace reste enfoncé ce qui fait que je pouvais pas dash donc bah j'avais pris la manette et je me suis habitué à jouer la manette comme ça je suis bien allongé son siège et je peux jouer tranquillement ça je vais le grt de toute façon j'en ai pas besoin donc on va pas le garder donc on va pas l'améliorer on va jouer vraiment anti-boss donc le but de jouer anti-boss c'est qu'on va prendre tout ce qui est visable on va rien prendre en aoe le seul truc qu'on aura en aoe c'est l'arc enfin c'est le en fait je vais tirer plusieurs flèches autour de moi et ça va me permettre de me défendre vraiment c'est léger tu vois mais c'est ça me permet de défendre et c'est le truc que je vais prendre tire dispersion en tir 10 flèches non si on voit j'ai pas trop le choix de le prendre prendre ça on va prendre les chakrams les chakrams c'est très très fort on va prendre le poison à côté sur le chip pour les flèches bombe ça 4,5 prendre ça on va permettre de tempo le vrai stuff là ce que je dois jeter c'est le vortex donc là le vortex je jette ça je jette et la foudre je vais jeter à côté sur le chips donne des faits façon le chip marché est vraiment agréable à jouer la première fois que j'ai joué je n'avais pas qui fait donc voilà j'ai eu le truc après un pas que j'ai joué j'avais pas qui fait donc c'est ça le truc en aoe c'est trop fort c'est pas juste une salle c'est plusieurs sables d'un coup c'est broken je pense que je vais le garder donc je jetterai lui je prends dans l'autre bail avec c'est déjà ce que je vais prendre mais en mode de la brûlure à l'emdk ou non tir fractionné c'est pas du tout ça mais on va le prendre quand même à la place à moi je crois ça tirer ça c'est pas les rebonds il se pose à l'impact du pire en dit projectile les gens chacun blabla et saignement ouais non c'est pas ouf en plus j'étais pas vous voyez les boss là comment ils font voilà c'est le début mais les boss ils font de malade rotation tic frappe monté c'est peut-être ça non on a la place de chakram j'aime bien mais c'est pas le meilleur truc en vrai le bail des zones il me sert un peu à rien et un peu con de l'avoir pris petit peu me servir seulement pour les flèches en avouer que j'aurai autour de moi c'est tout sinon c'est en plus quoi les zones je t'en mets un peu les couilles la zone des fêtes je t'en peux un peu parce que dans tous les cas tu as un frère à partir donc à tout cas si je pense c'est plus pour la flèche il y en a plus chissé mais alors on est mais gratte en délire ça me fait chier on va commencer à améliorer les armes il y a combien de mou speed avec lui 35% de base regardez l'éclair l'éclair a l'air pas mal hein l'espèce de truc de foudre après la flûte c'est quand même op parce que ça attaque en aho donc prendre du léviathan on a 165 de toute façon lui tranquillement je suis safe pour l'instant en terme de mou speed ah balise de poche ça peut être bien on va pas prendre balise de poche cette game pas de balise de poche cette game en plus l'avantage c'est que là mes flèches transpercent enfin j'ai des flèches transpercent mais mes flèches de base elles transpercées un peu fait que je peux toucher les ennemis et ça peut tomber parce que lui ça transperce il a plus genre de dégâts en plus et c'est multiplié par 5 au cas de coup critique on prend du saignement parce que j'avais j'ai plus de saignement là et lui il a plus du saignement on est léviathan qui est frontal l'éclair on s'abalèque on va mettre du feu les ennemis je les bourris notre jeu ça fait trop mal et c'est pas eux la principale menace je vous le dis que c'est clairement tout ce qui est boss je les dérouille c'est là le boss de glash qui est déjà mort on prend des dégâts moi par contre à quoi t'as son multiple d'accord moi je les ai dézingués les boss c'est trop 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 fort on va en garder un pour reprendre tout on le prendra quand il y aura les ennemis je suis à combien de moussepeed là du coup ? 35% je suis toujours opé l'impression que c'est bugué ou alors je sais pas je suis à 35% j'ai pas pris de truc de moussepeed et j'ai toujours de la moussepeed 35% c'est chelou j'ai dû en prendre mais j'ai pas fait exprès et ouais vraiment ce perso est le le l'incanteur je crois ou l'incantiste je sais plus comment il s'appelle c'est trop fort les deux sont MVP en fait contre les boss ils leur font des dégâts mais hallucinant on va augmenter ça pour prendre l'XP on va se prendre 3 dash enfin 4 plutôt plus de mobilité on va reprendre les crits je sais combien ? 65% de crits et 100% de dégâts je fais que l'éteint l'humé ça me saoule j'ai que 100 de santé avec lui c'est pas ouf mais bon on va faire avec de toute façon les dégâts l'auto attaque non balistique j'ai harte ils donnent des dégâts après peut-être ça augmente la grosseur de la flèche il y a des chances honnêtement il y a des chances après 100 mètre chip donc il a affiché très pas j'affiche très pas moi j'ai désingué les boss pas besoin de golems du coup parce que je détruis les boss donc je vais en balek qui me poursuivre en plus je peux m'enfuir très très vite donc balek un peu aussi j'ai jamais eu l'asset derrière de ça j'ai cru du coup critique enfin du lancement mulchip il faut augmenter les dégâts des sorts on les met tous niveau 10 à peu près et après on améliorera à chaque fois j'aurais dû mettre la cdr elle a pas de dégâts je fais déjà très très mal genre il va falloir que je les chubes parce qu'ils cassent les couilles de toute façon on les chubes en plus c'est parfait il y en avait deux au même endroit j'aime pas mais eux ils sont chiants autre chiant ça je vais les éminer en premier au début des boss parce que eux ils portent trop mal ils font plus de dégâts que les boss genre c'est certain puis de flash non de toute façon ça me va les couilles là on donne les dégâts c'est quoi ça l'éducation d'azénore massage l'xp chance de relance j'ai les brûlés que j'ai m'as fait et j'ai clé on a 0,6 ils mangent donc ils flashent tout le temps quoi ils font à peu près deux flèches par second déjà ça au moins la vidéo d'attaque ouais elle a deux flèches par second ils vont m'assassurer sa peau on a 8 élus en premier il y en a deux des trucs de flamme il est mort les deux sont mort le golem non le golem non en moins de 9 minutes celui-ci qui a quand même une malédiction donc voilà quoi le perso n'est pas niveau 60 ce qui fait qu'il me manque un spell et une rune ce qui est tellement encore plus broken on va commencer à améliorer notre technique on a combien de dégâts de feu ? 25, 25, 25, 50% de chance d'afficher la brûlure on va garder les chaînes on va pas prendre on va prendre ça parce qu'on a Yamaha et son trépas les classes on fait 60% de chance de mettre du trépas on a 40% de chance on va prendre l'agilité on va dépasser à 65% niveau 7 donc attends niveau 28 on arrête de l'améliorer niveau 6, 4, 7, 6, 8 en termes de priorité lui avant en fragilité je m'en bats un peu les couilles on peut prendre en vrai mais je m'en bats on m'en fous un peu en une flèche je lui ai mis 23 000 il y a une flèche qui est par chez 23 000 voilà on va un tout petit peu plus galérer au niveau des boss mais ça devrait aller en vrai je vais devoir prendre du poison je pense enfin je mets un spell enfin une auto je crois que j'ai toute chance de truguer du poison faut pas commencer à mettre parce que ça va être ça va être chaud là donc moi t'as son des dégâts le bail de foot fait giga mal alors qu'il est que niveau 3 niveau 6 hein bon dieu ça va être un peu plus dur de tuer les boss là mais ils vont prendre back down il y en a déjà un qui est mort là non ? non j'irais et là du coup il va falloir dodge très rapidement parce que là ils vont mettre leur spell encore plus vite que d'habitude il y en a deux qui attaquent en ligne machin il y a déjà un de mort ah tu me rattrape pas là petit con il est mort en plus hop accretation peste c'est pas un cheval que vous appliquez une charge d'assumeil oh j'ai les chances de répliquer brûlure ça c'est très très bien vous montez les dégâts avant la vitesse d'attaque il a l'air un peu à les faire mais il tombe très très vite c'est pas grave non j'y comprenais pas ah donc il y a bien une zone d'effet donc tu vois la zone ça proc en fait et là ils les ont tous au moins de l'application de zone d'effet je trouve les projectiles ah donc aussi la taille des projectiles c'est bien ce que je pensais tout à l'heure ça augmente la taille des projectiles donc en vrai ça peut être bien de monter les zones mais c'est pas ce que je vais faire en priorité j'imagine tu la joues full full blocage d'HUD tu mets que des dégâts tu retires tout genre en mode taille du reticule tu baisses au max ça tu retires tout ce qui fait que tu auras aucune indication sur tes spells et tout et au niveau des graphismes c'est que c'est là tu pèses toute la visibilité ce qui fait que tu vois rien aucun sort à ennemis enfin tu les vois certains sort à ennemis mais les sort à toi tu les vois pas tu vois pas les explosions tu vois que des ronds et des ronds hop niveau 10 la crabe on prend pas vitesse on est passé à 9 et ça l'avantage d'avoir des genre tes 6 sorts c'est que le même enfin c'est à peu près le même élément électrique ou frontal ou ou machin et tout comme ça ce qui fait que quand tu vas drop ça va être incroyable on est à 140 ça va être incroyable ce qui fait que tu vas pouvoir leveler tes 6 spells bon là en l'occurrence j'en ai que 5 puisque j'ai ça et tu peux drop tes 6 spells il y a même des chances que le tonnerre je le jerte et que je prenne un autre truc il y a un autre truc intéressant en flèche je pense que je le prendrais à la place de l'hérité comme ça je vais jouer vraiment full flèche il y a pas de flèche la cota sur mes chips après ce jeu bien évidemment c'est il faut vraiment faut clairement avoir un facteur chance t'as de la chatte tu peux avoir un early mais incroyable pas vraiment tu peux avoir un early mais incroyable t'as pas de chatte bah ton early il va puer sa mère et tu vas en avant-main genre il y avait une game que j'ai faite avec un perso parce qu'au début moi j'ai joué tout le temps le barbare c'est trop fort bah c'était de la merde genre mon gameplay était pas ouf je m'amusais pas des masses je kiffais mais tu vois j'avais vraiment du mal tu vois il y avait de la difficulté je trouve que j'ai fait un défi avec un pote c'est de finir les maps le plus rapidement possible et bah deux fois d'appeler tu vois j'ai gagné la première fois celui qui avait gagné et c'est clairement le facteur chance d'entrée de jeu directement en deuxième spell du coup j'avais bon j'avais mes spells mais genre rien que avant le premier passif que j'ai eu le premier passif que j'ai eu c'était un passif légendaire et que premier passif légendaire j'ai dit bah putain j'avais que drop du frontal enfin de comment ça s'appelle de l'estocade à ce moment là parce que barbare c'est estoc c'est genre turbo broken et après donc j'avais débloqué trois spells du coup frontal et stock pardon et directement j'ai redrop à nouveau un 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 il redrop un comment il s'appelle ce truc là un passif légendaire mais dodge enculé va putain d'art de merde j'ai redrop un passif légendaire ce qui fait que bah le truc je l'avais fini en même pas 7 minutes j'avais fini le bail en même pas 9 minutes ce qui fait que j'avais gagné parce que j'avais pas encore le succès de 8 minutes donc ça pourrait pas être 7 minutes ce qui fait que j'avais fait le truc genre hater rapidement qui fait que bah j'avais gagné de A à Z là du coup j'ai mis le truc de 6 pour voir que j'avais mis heal donc je vais me déplacer un peu partout dans la map là à la recherche de heal il y a le nouveau boss aussi que j'ai pas vu il y a un yechi c'est ça la mise à jour il y a un yechi c'est un nouveau boss il y a les nouvelles armes qui ont été débloquées enfin tous les perso maintenant ils ont deux armes chacun et la zone de glace faudrait que j'aille regarder je pense après celle-ci je vais vraiment aller regarder aller checker il faut que j'augmente mes crits j'ai 65% de crits ça augmente la zone d'effet ça fait un peu chier mais bon c'est déjà ça hein zone d'effet, zone d'effet, zone d'effet, zone d'effet qui est anti-boss il leur fait trop mal ce qui fait qu'après du coup même les petits mobs comme ça tu leur faites la gueule et tu fais mal au boss donc forcément tu dois leur faire mal l'avantage c'est pourquoi je dis que c'est anti-boss c'est que c'est des sorts qui se tirent en ligne droite ce qui fait que bah les boss ils seront forcément devant vous majoritairement regardez comment sa vie elle descend à lui et plus que les boss après se suivent plus vous avez de la distance entre eux du coup bah ils se mangent vos flèches en boucle mais j'ai un qui va mourir c'est quoi ça qui m'a tapé wesh j'ai vu genre ma vie descendant en boucle le gros problème des fois quand je fais pas dodge c'est les mobs enfin les le terrain c'est horrible je vais me faire éjecter gros le 18 on a un ce boss il commence pas mal à tanker mais c'est quoi qu'il me tape ? décriminisé mais c'est quoi qu'il me tape ? what the fuck ? c'est quoi qu'il me tape ? c'est quoi qu'il me tape ? bon j'ai débloqué du coup le ricochet il y a un buy par contre qui me tapait je sais pas c'était quoi c'est quoi ? c'est quoi qu'il a fait plus de dégâts ? tempête de flash c'est lui hein ? ouais il fait trop mal ce sort là c'est plus broken je trouve trop broken celui-ci 45 000 45 000 qui fait plus de dégâts que l'autre frappe et il y a un tir donc là le tir qui a fait 34 000 putain du coup 45 000 donc qui fait plus de dégâts que la frappe empoisonnée qui fait 2 millions à peu près 45 millions on va recommencer j'ai pas le choix je dois le monter niveau 60 on va refaire la même hein les flèches essayons d'avoir euh d'avoir le tourbillon de flèches très vite ça pourrait me mettre très bien quoi ? peut-être genre 3 flèches il y a une flèche genre qui part des fois dans le moment on va mettre la mousse feed avant la zone on s'en bat les couilles pendant ce moment ah bah quand on parle du loup quand on parle du loup ils sont tous réunis c'est parfait bam 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 bon vous voyez j'ai déjà un légendaire donc je vous ai dit c'est clairement facteur chance j'ai les 3 spells enfin j'ai les 2 spells là qui viennent de se débloquer donc là ricochet que j'ai bloqué la game d'avant et celui-ci qui tu débloques niveau 30 je crois ou 20 je sais plus qu'il faut avec le boss avec les sentinelles c'est même pas lâché un tunnel qui est très trop fort là ricochet c'est MVP ce qui fait que je tire une plèche et bah même pas que vous avez capté hein après tout à l'heure il y a la direction que vous visez qui est remanger entre la type jusqu'à qui a parcouré 60 mètres bon c'était comme euh l'autre truc euh je sais plus comment ça s'appelle c'est comme l'autre bail une espèce de comète euh comète arcanique qui parcourent 60 mètres et que là quand t'es dans un endroit clos c'est trop fort et l'archer commençait pas et s'il vous suit vous allez déjà beaucoup plus vite que lui et et vous les tapez vitesse d'attaque vitesse d'attaque le bleu est toujours plus fort que l'autre donc si j'ai vitesse d'attaque donc si j'ai vitesse d'attaque sur deux même enfin sur deux spells différents mais je me base sur la rareté elle est là le truc comète en attendant d'avoir un bail de fléchette bien et que j'aurai deux projectiles qui parcourent oh putain comme par hasard je peux pas rechiner sur un légendaire en vrai j'aurais pas du le prendre j'aurais du prendre l'autre qui a amélioré tout mais mais légendaire c'est trop fort on va prendre le chakra à la place de plus de flèches de toute façon je vais le jeter par la suite une fois que t'as bien amélioré tes spells qui peut te permettre de mettre de l'élémentaire donc du poison, des trucs du genre ça va augmenter ta facilité de tuer des mobs puisqu'en plus je t'ai mis 40 000 dots apparemment j'aurais pu prendre le feu je pense qu'est-ce que j'ai pris là celui-ci ça me permet de je mets un crit obligatoirement sur la cible la première fois que je la touche apprend du trépan avoir 100% de crit sur le premier spell c'est fort pour moi on va mettre 10 saignements on va fragmentation, on prend pas fragmentation, on va prendre ah j'aurais dû prendre play parce que comme ça mes coups critiques ont plus de dégâts je vais avoir délit si t'as pas un crit ça fait plus de dégâts tu vois là là si je triche ça avec un ennemi qui vient d'avoir CPV enfin que je viens tout juste de rencontrer je lui fais 5 fois les dégâts c'est écrit hein mais j'ai payé par 5 pire personne ça augmente les j'ai pas débloqué le bail la légendaire je le vois pas avec moi là il est là en plus c'est l'augmentation des chances d'incantation donc on va voir je combat un peu les coups non c'est juste provisoire celui-ci que j'ai les flèches je vais prendre l'autre de base pas du poison je ne vonce pas non non C'est parti ! Medusa, elle résiste beaucoup, pas mal, je trouve, genre. On va le garder. C'est souvent elle qui rage sur le terrain, Medusa, genre plusieurs boss en même temps. Si j'applique brûlure, j'applique lenteur, si j'applique lenteur, j'applique brûlure. C'est broken, je trouve. On est à 4. Est-ce que je prendrais des golems ? En vrai je pense que je vais prendre golem. Ça va me permettre, ils sont là, ils vont tanker pendant que moi, après je tabasse les animés. 1 crit 50%. Vas-y, comme ça je vais jouer qu'avec ça en termes de flèche. J'aurais pas la flèche fractionnée et tout, mais c'est pas grave moi. Jolle ça, je sais, c'est pas grave moi, je vois. Rasse-la la flèche à la flèche. C'est pas grave moi, j'en ai, après j'en ai. Parfait de vrai, c'est pas grave, je sais, je vais jouer qu'elle. C'est pas grave moi, je sais, c'est pas grave moi. J'ai combien de moe speed moi ? 35% ? Non ? Pas combien ? 45 de moe speed 9 sur 15 On m'a l'eux hein ? On va prendre ça Bah il y a encore eux L'avantage c'est qu'eux ils spawnent pendant une vague ou deux vagues, je ne sais pas en tout cas c'est Donc c'est pas genre énorme mais ça reste chiant pendant le moment qu'ils sont là Qualité en plus, 10 Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? 20% de crit On va crit un peu plus souvent C'est pas lui le frontal Enfin logique j'attaque autour de moi Il manque 3 boss Et ils en refoffent C'est la deuxième vague Enfin je devrais plus Je suis tranquille Il va pas de monter C'est la deuxième vague Il manque de dégâts Les restes Tout ce qui est DOT Je vais les prendre Même si j'ai pas d'amélioration de spell Ils sont encore là Ah c'est 3 phases WTF Ok Enfin ça m'a une raison Qu'il y a ça Je sais pas c'est laquelle Mais il y en a forcément une Ah ils m'ont slow les araignées выход Enfin j'arrivais pas à dodge Je t'ai cru le bloc C'était les deux derniers, donc en vrai je m'en bats un peu les couilles des mobs auto, voilà. J'ai bien fait de m'en foutre, c'était les deux derniers, donc je m'en battais un peu les couilles. Des petits mobs dans les alentours. Ok. J'ai encore mes deux vies, donc ça c'est bien. La musique est très bien. Un play, mais très bien. 90% de crit, donc on crit souvent. En plus on augmente, on inflige le double de nos crit normalement, je crois que je l'ai pris le truc. Là, pour le temps de le change de crit, on l'a ajouté à votre multiplicateur de dégâts critiques. J'ai 145 dégâts critiques. ... Les mes soeurs, elles sont pas niveau 10 par an. Ouais il doit trop vite toujours en fait. Ok, bon là les mods sont beaucoup plus tanky et j'ai pas 4 dash. Fin attack. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais laisser me poursuivre. Il va bien mourir à un moment. Il est mort. Il marche vite, il est mort. Il n'y a pas assez fort, il n'y a pas assez de mal. La gueule, tout le monde. Oh, il est mort. Il est mort. C'est le dégâts que j'ai pris là-bas, par contre. Il prend plus de temps à l'étranger là. On va devoir augmenter notre agilité parce qu'on va prendre beaucoup de Léviathans. On a eu beaucoup de Léviathans. C'est le Légendaire là, pour l'instant. J'ai reçu un maillure et les dégâts. J'ai fait de la merde là. Je suis à 60 et c'est pas ouf. Il devrait être à beaucoup plus, sachant que je suis au niveau 89. Peut-être que j'irai un petit temps, un minimum. Ah lui il est chiant. Je suis à 30% de chance d'afficher le poison. Mais il est où ce truc ? Je l'ai 4 fois là. Je l'ai à 3 fois, ça me donne 90%. Regarde je suis en 12. En fait à chaque fois que je suis le front, on peut augmenter le dégâts de le poison. C'est pas mal on voit. Oh il y en a 2 des Etern... Des... Alphroi, le Roi des Chus, il y en a 2. Là je me call parce que j'ai pas envie qu'il fasse son attaque tourbillon là. C'est pour ça que là je me retrouve corps à corps après tout. Et même si son attaque tourbillon il va pas m'atteindre mais elle reste chiant donc... Le Puck il me touche, bah il va me péter la gueule quoi. Ah j'ai bientôt eu, il est bientôt mort. Ils avaient plus de 2 millions de vies quoi. Regarde l'autre lui reste 1 million, il a même plus que plus de vies. Il y a combien de dégâts ? 80%. Bizarrement là je suis arrivé au 90% de coup critique, j'arrive même plus à en avoir des kits. 50% d'accountation de sort, 60%, ma éducation de zone, 50%, chance de mort, semi-chip, 28% seulement. J'ai pas combien de mousse-pits, 50%. J'trouve un Leviathan bleu. C'est plus facile. Il y a 1100, là il y aura des boss à nouveau. C'est plus facile, j'aimerais les packer ici les boss. J'pense pas que ça va être possible, bon on va essayer. J'en ai deux ici. J'en ai deux ici. J'en ai deux ici quelque chose. Pardon. Ah merde c'est le moment où il y a les espèces de golems à la con. Il y en a pas même tué. T'imagines si tu devais lancer toi-même tes sorts dans ce genre de moment ? C'est horrible. Il voit dodge puis lancer tes sorts et que le cooldown en est là. Il y a toujours requin qui est mort. Le problème c'est que je fasse vite parce que là du coup il y a les prochains qui vont pop. J'ai pas eu beaucoup d'améliorations de machin. L'autre game était parfaite pour moi mais je suis mort. J'ai toujours pas commandé. Puisque je suis mort. Putain mais non le sort était même pas sans moi là par contre. Désolé là je me suis pris le laser jaune. Le sort était mis le premier pas sur moi. Bon là je vais manger 5 mobs. 5 ennemis. Dès que j'en suis un il y en a un autre qui pop. J'en suis un il y en a un autre qui pop. On va mettre les dots. Le peu que je touche on va mettre les dots. Je vais crever. Je vais même pas réussir à faire les mains. Oh non il y a les kamikaze. Il y en a un autre que j'ai réussi à tuer. Je vais le faire les émis. Oh man j'ai réussi à te jeter. J'ai compris si tu l'as perdu. J'ai réussi à fermer. Oh non il y a Barbie. très bien en plus il me faut de la vie le problème c'est que là je vais rentrer dans la phase où je prends tellement de temps du coup aller tuer que j'aurai tué le nombre de mobs à buter ce qui fait qu'il y aura toujours des boss oh j'avais jamais vu ça multiplication des dégâts crit j'avais augmentation des dégâts mais les dégâts crit jamais vu regardez il y a un nouveau mob qui vient de pop là du coup j'aurai les 8 boss d'un coup ils vont pop en beaucoup il y a pas mal c'est que les mobs prennent beaucoup de place malgré que je peux les toucher ils ont plus de 11 millions de lives qui ont eu la balle à 11 millions il leur fait mal ils ont 14 millions de vies putain il y a trop de sort à dodge j'ai un peu mal au doigt pour moi j'ai des dégâts nice des dégâts de 60% en plus là ça fait plaisant faut que je me trouve une large zone je vais retourner au milieu celui de glace il est un peu chiant à créer des dômes partout le problème c'est qu'avec toutes les flèches que je balance je ne sais même pas celles que je touche au final je sais que je touche tout le monde il y en a un de morts on met le suivant à pop putain de merde ah il y a une araignée qui m'a creep bloc dommage tempête des flèches 90 000 90 000 tempête des flèches putain 30 millions pardon j'ai coché 70 000 après ça c'est ça que j'ai eu dès le début bref dans tous les cas c'était le niveau 60 que je rushais je l'ai eu c'est nickel je vous dis à la prochaine en